au niveau de rénovation. Il faut savoir que les albardiers, on n'en trouve pas dans toute l'éducace, donc c'est un costume qui doit se créer sur mesure, donc ça coûte l'office beaucoup plus cher, évidemment. On essaie de travailler avec des artisans belges, des produits belges, on essaie à chaque fois qu'on fait un costume d'en améliorer la qualité, vous aurez l'occasion de le voir par la suite, ça coûte plus ou moins 45 000 euros. Les aigles qui avant étaient en tissu seront maintenant en cuir, ou presque, simili, ne le dit à personne, 182 euros. Les guêtres pour les hommes d'armes, 36 euros, donc là on n'a pas refait des nouvelles guêtres, donc c'est 36 euros, c'est l'entretien, la réflexion des anciennes guêtres. Pour les fagnons, on a avancé déjà 150 euros, et la broderie, vous la verrez par la suite, 375 euros. Nous avons fait des chars pour l'agriculture, alors donc là, je remercie la directrice de la maison de repos du CPS, Madame Windé, ce n'est pas elle, merci Madame Windé, qui n'a pas su venir aujourd'hui, et aussi donc le directeur général du CPS, Frédéric Rasse, et bien sûr donc les 3 personnes qui ont confectionné ces chars, j'entends donc Suzanne Depestel, Roland Fontaine et Janine Blanchard, merci elle, et sont là, nous voulons. Ensuite, le florissement du cortège, donc florissement, on ne parle pas du florissement des chars, donc ça c'est la ville qui prend en charge, nous c'est le florissement de certains éléments du cortège, comme le vagron de Saint-Christophe, la corne d'abondance de la déesse sur le char de l'agriculture, les couronnes des déesses sur le char de l'agriculture, et aussi donc tous les œillets que les petites filles lancent chaque fois que le char de l'horticulture avance. Et ensuite, t-shirt manche longue, 2000 euros, en fait, là du gaz, parfois il fait chaud, donc quand il fait chaud, les figurants transpirent, donc quand ils transpirent, la transpiration va dans les costumes, donc on doit laver ces costumes chaque année, chaque fois qu'on lave un costume, quand on essaie d'en améliorer la qualité, malheureusement, ça veut dire aussi qu'on travaille avec des tissus qui sont assez fragiles, comme le cuir, etc., donc les costumes sont un peu détériorés. Donc l'idée, c'est quand on aura la possibilité de ne pas laver les costumes chaque année, on ne le fera pas. Pour faire ça, on a trouvé un système anti-transpiration efficace, le t-shirt à manche longue, où sont équipés les albardiers, les hommes d'armes, et tous les adultes qui portent un costume. C'est un test pour cette année. Si on voit que l'année prochaine les costumes sortent un peu trop, on reviendra à l'ancienne forme. Voilà, donc on va passer maintenant, avant de vous dire merci, de vous dire merci, de vous dire merci. Merci.